... Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence sociale d'accès à l'énergie et à l'eau potable, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé sur l'annainement mardi 17 octobre à l'inauguration des ouvrages hydrauliques de renforcement de l'addiction d'eau potable de CAI de multiples réalisations obtenues avec le soutien du Fonds d'appui du Royaume de Danemark. Envoyé spécial Amadou Diara, Ibrahim Koulibaly. Au cours de cette cérémonie grandiose qui a également mobilisé du beau monde, le maire de la commune urbaine de CAI a saisi l'occasion pour marteler que la capacité de ravitaillement d'eau potable a doublé en l'espace d'un an seulement avec ce programme d'appui danois, chose qui n'avait pas été possible de l'indépendance à 2016. Le gouvernement du Mali et ses partenaires à travers le PACOM va réaliser plus de 50 kilomètres de ressources d'addiction d'eau potable dans les quartiers purifiques de la ville de CAI. Faire construire un deuxième château d'eau à Nyanga Nyanga avec une capacité de 170 m3 et procéder à construire une station de pompage et faire 100 bransements sociaux gratuits à travers ce projet que le gouvernement et ses partenaires ont offert. Avec toutes ces réalisations, la ville de CAI deviendra, en n'en pas douté, Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, la ville la plus dotée en eau potable de la République du Mali avec comme résultat une nette amélioration de la qualité de la santé publique. La réalisation des systèmes d'addiction d'eau potable par le gouvernement du Mali avec le projet d'appui au programme sectoriel eau potable et assainissement a permis de faire profiter la ville de CAI du renforcement de ses capacités de production, d'extension du réseau et d'amélioration de la qualité d'eau fournie et une satisfaction entière de la représentante du Royaume du Danemark dans notre pays. Le gouvernement du Royaume du Danemark, un partenariat avec le gouvernement de la République du Mali, a accepté d'apporter un appui financier pour la réalisation des travaux de cette adduction d'eau et puis de renforcer tous les dispositifs de production et de distribution. Donc c'est un grand et réel plaisir pour moi de participer à votre choix d'inauguration du dispositif de renforcement de l'adduction d'eau potable de la ville de CAI aujourd'hui. Le rêve est devenu réalité à CAI. Le ministre de l'énergie et de l'eau au cours de son intervention a mis en avant les multiples réalisations et les progrès tangibles obtenus avec chiffres à l'appui. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'honneur me choix, une fois encore, après l'inauguration de la station compacte de production d'eau potable de Calabancoro, le 17 octobre 2016, de m'adresser à vous pour vous rendre compte d'une action attendue de la mise en oeuvre du programme présidentiel d'urgence sociale d'accès à l'énergie et à l'eau potable. Excellences, Monsieur le Président de la République, s'agissant des travaux hydrauliques sur l'adduction d'eau potable de CAI, dont vous inaugurez tout à l'heure les ouvrages, ils ont consisté au renforcement du réseau de production et de distribution de la station de pompage. Ainsi, la capacité de production d'eau potable est passée, aujourd'hui à CAI, de 10 millions de litres à 20 millions de litres, soit une augmentation de 100%. Quant à la densification du réseau, elle passe de 165 kilomètres à 271,8 kilomètres, soit une augmentation de 165%. Le coût total des investissements réalisés, ce chiffre, à 3,406,791,996 francs CFA. Le Président Ibeka a félicité le département en charge de l'énergie et de l'eau pour toutes ces réponses apportées aux populations dans leurs besoins vitals en eau potable. Il a aussi remercié le Royaume du Danemark pour son accompagnement dans la réalisation de ses ouvrages hydrauliques. Madame l'ascenseur de Danemark, merci à votre pays, pour l'amitié, pour la fraternité, pour le sens de la solidarité internationale bien comprise. Madame, nous y sommes très sensibles. Quoi et le bien. Aussitôt après cette cérémonie, le président, en compagnie de l'ambassadeur ainsi que le reste de sa délégation, s'est rendu dans une des familles bénéficiaires sélectionnées par le comité d'organisation. Ici, nous sommes dans la famille Djarra, à Caïcaso, où le chef de l'État a été accueilli avec un plateau de poissons sous des applaudissements nourris. Ibeka a tenu à faire le geste symbolique de la première coulée d'eau potable à partir du robinet planté là, au beau milieu de la famille. Comme pour leur dire qu'il vient apporter la vie car, dit-on, l'eau c'est la vie. La cité d'Eraï, Caï, aura dans moins de deux ans son deuxième pont sur le fleuve Sénégal. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, en compagnie du ministre de l'Équipement et du Désenclavement, s'est rendu mardi 17 octobre à Kamankouli, sur le site du pont Enchantier, dans la commune rurale Awadembaïa. La réalisation du joyau coûtera près de 37 milliards de francs CFA à l'État malien. Envoyé spécial, Amadou Djarra, Ibrahim Koulibaly. En juin 1997, démarraient les travaux de construction du premier pont de Caï sous l'impulsion du premier ministre de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta. Dix ans après, le revoilà en tant que chef de l'État sur le même sol pour une visite du deuxième pont en construction. Ce qui témoigne à suffisance de l'intérêt particulier que le président porte au désengorgement de la circulation entre les deux rives de la cité d'Eraï. D'une longueur de 532 mètres et large de 26 mètres, avec un coût de réalisation estimé à près de 37 milliards de francs CFA entièrement financés sur le budget national, ce deuxième pont tant attendu facilitera beaucoup la mobilité entre Caï et Caïndi. Les entreprises chargées des travaux de construction et de mission de contrôle de cet ouvrage sont Somafrec et Sira S.A. pour un délai d'exécution de 24 mois hors saison des pluies. Le département en charge de l'équipement et du désenclavement assure quant à la bonne exécution des travaux. L'État malien est conscient qu'il doit, avant de se tourner vers les partenaires, se regarder d'abord dans le miroir et essayer de voir qu'est-ce que lui-même, qu'est-ce que sa force peut faire. Maintenant, c'est ce que nous avons démontré. Nous avons une capacité de mobilisation de nos propres fonds, mais le Mali a besoin de ses partenaires et nous continuerons à les solliciter tant que nous pourrons. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients de l'effort que nous devons faire pour le bonheur du Mali. Et ça, c'est une instruction qui a été, c'est la vision du président de la République, c'est une instruction qui a été donnée par le Premier ministre. Et c'est par ça que nous, nos départements, c'est sur ça que nous travaillons pour pouvoir mobiliser le maximum de fonds, d'abord au budget national et ensuite se tourner vers les partenaires. Nous sommes en train de mettre la pression sur l'équipe de contrôle, sur l'entreprise, pour que les travaux soient faits avec diligence. Et si on pouvait économiser quelques mois, ce serait très bien. Le président Ibeka, en se rendant sur ce site, tenait lui aussi à se rassurer de l'effectivité des travaux et apporte une réponse concrète aux besoins pressants de la population de Caille. Je crois que cet intruisme, c'est-à-dire une vérité d'évidence, c'est-à-dire que sans désenglavement, il n'y a pas d'espoir de l'europement. Et jusqu'ici, nous n'avions qu'un pont à Caille, lequel est saturé et a besoin également d'ailleurs d'être revu. Et c'est ce qui est en cours aujourd'hui, les travaux de réconfortation. Et ce pont est attendu. Il sera d'une nouvelle génération, d'abord plus large, plus adaptée au mouvement des hommes et des biens, plus sûre par les équipements qui seront édifiés, qui seront construits, pour que la circulation soit possible dans des conditions de grande sécurité. Ce deuxième pont, avec ses voies d'accès de 17 km au total, permettra à n'en pas douter une grande fluidité et soulagera davantage les usagers. Le chef de l'État estime que rien n'est de trop pour le désenglavement du pays. Je crois que, vu l'importance du trafic entre notre pays voisin du Sénégal et le Mali, quand l'on considère le rôle de l'histoire jouée par le chemin de fer, le chemin de fer est un passe d'être également rénové, mais de plus en plus, de mieux en mieux, la route a pris pratiquement le pas sur le chemin de fer. Il faut accompagner cela, il faudrait accompagner cela. Ce deuxième pont était donc devenu une exigence économique, humaine. L'action politique n'a pas de sens, autant qu'elle puisse contribuer à améliorer le quotidien des populations pour lesquelles on travaille. Et ce pont va être cet outil-là, cet instrument-là, d'appui à nos efforts de promotion et de développement de l'argent de CAI. Après ce passage du président et de sa délégation, il ne reste plus qu'à espérer que les travaux aillent vite et que ce deuxième joyau puisse sortir des terres battues dans les délais requis pour le plus grand bonheur des caïziens. Le comité des femmes actives et à la retraite de la Soutenement Malitelle, dans le cadre de la politique sociale de leur entreprise, a offert ce jeudi 19 octobre des produits cosmétiques et des vêtements aux femmes festeuleuses prises en charge par le CHU de l'hôpital du Point-Juée. La cérémonie s'est déroulée au centre oasis de l'hôpital du Point-Juée. Le comité des femmes actives et retraitées de la Soutenement Malitelle a une fois encore démontré l'amour qu'ils portent aux autres en faisant un don de 300 pannes comme un texte, 60 cartons de savon, 200 bouteilles d'eau de Javel, 100 bouteilles de savon liquide et des pannes frappées au logo Soutenement. A l'attention des malades fistuleuses du Centre hospitalier universel CHU de Point-Juée. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale de la Soutenement Malitelle, mais également dans le cadre du Mois de la Solidarité. La Soutenement SA, sous l'impulsion de ces femmes, s'est engagée dans la guerre contre la fistule obstétricale, en ce Mois de solidarité. La cérémonie qui nous réunit ce soir est la preuve que M. le directeur général de la Soutenement SA se préoccupe des Maliens en s'occupant de la femme et de la jeune fille. Les jeunes filles maliennes sont souvent proposées très tôt en mariage et il s'en suit un accouchement difficile qui donne lieu à cette maladie qui est la fistule obstétricale. Celles qui en sont atteintes sont stigmatisées comme si elles étaient responsables de leur maladie. Donc c'est ainsi que cette année, en plus du générateur d'hypodialyse et du négatoscope de manographie offert à l'hôpital du Point G, en ce mois d'octobre, la Soutenement SA fait don de 300 pains comatex, de 60 cartons de savon, de 100 bouteilles d'eau de Javel, de 100 bouteilles de savon liquide et des t-shirts et pains au logo Soutenement à l'attention des malades fistuleuses du Point G. Selon les intervenants, c'est l'occasion d'accentuer l'information et la sensibilisation afin que ces dons se pérennisent. Notons que l'anomalie de fistule n'est pas contagieuse. Elle est guérissable et après guérison, les patientes peuvent faire procréation. Nous sommes très ravis, une fois de plus, de remercier le soutiennement Malitel pour ses gestes, aussi nobles, en venant en aide aux femmes victimes de la fistule vejugo-vaginale du centre Oasis. Ce centre est non seulement un centre pour l'abri en charge médicale, chirurgicale, mais aussi pour les réaction sociaux sociale. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont là et qui vivent plus de 20 ans. Même depuis la création du centre en 1994, elles sont là. Elles ont participé au projet pour la création du centre Oasis. Il y a des femmes qui sont là. Moi, j'ai fait ma thèse en neurologie en 2006. Ces femmes étaient là. Je les ai opérées, mais malheureusement pour nous, c'est notre taux d'échec. Actuellement, on fait 0% d'échec. Même aujourd'hui, je viens d'opérer une femme fistuleuse qui, j'espère, dans deux semaines, sera guérée. Ces kits de dignité vont permettre à ces femmes de récupérer peut-être leur dignité. Même si, au nom de ces femmes souffrant de la fistule vésico-vaginale qui n'ont pas de demande à être là, elles ont été victimes d'une maladie en donnant la vie. Ces femmes ont été marginalisées, rejetées par leur mari, leur famille, en plus la société. Le directeur général adjoint de l'hôpital du Pongé a vivement remercié les donataires. Tout en indiquant que ce n'est pas la première édition de leur honorable geste de solidarité. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi, elle est classique. Et je dirais même que c'est une tradition pour l'association des femmes de l'assautelement. Et parce que ça fait bientôt quelques années, nous assistons toujours à cette remise de dons au niveau de notre centre Oasis. Pour nos mamans, nos soeurs, qui ont été victimes de cette maladie. Alors donc, au nom de notre direction, on vous remercie sincèrement. On vous remercie sincèrement. Et on remercie la direction générale également de l'assautelement. Et pour cette dynamique de solidarité, au cours de ces mois, toujours nos encouragements. Et demander au bon Dieu que cette cérémonie se perpétue d'année en année. Et c'est vrai qu'on ne souhaite pas qu'il y ait d'autres maladies qui s'ajoutent à celles qui sont déjà là. Mais qu'on arrive également à orienter ces appuis-là vers d'autres malades que nous avons au sein de notre CHU. Et sur ce, je remercie vraiment l'amicale des femmes de l'assautelement. Ces gestes de solidarité ne font que conforter les femmes fistuleuses dans leur combat de tous les jours. Désormais, elles ne se sentiront plus seules. L'essentiel de l'actualité africaine, en bref et en image, est commenté par Abdelkarim Sako. Au Gabon, l'Union Européenne a appelé une nouvelle fois, jeudi 19 octobre, à l'organisation d'une enquête indépendante destinée à faire toute la lumière sur les violences post-électorales de 2016. Selon l'Union Européenne, cette enquête est un passage obligé afin de rétablir la réconciliation entre tous les Gabonais et garantir la stabilité du système démocratique gabonais. Les autorités gabonaises ont immédiatement réagi à la demande de l'UE et fait part d'un certain étonnement. Le Gabon a déjà pris l'initiative de saisir la juridiction internationale qu'est la CPI à laquelle le Gabon est imparti. À moins de considérer que la CPI, ce n'est pas international, il me semble que la CPI est la juridiction internationale reconnue par toutes les nations dont nous nous en tenons à cela, a expliqué le porte-parole du gouvernement Alec-Claude Billy B. Nzey. Au Burkina Faso, la liberté provisoire a été refusée au général Gilbert Djendéré, accusé d'attentat à la sûreté de l'État et de trahison dans le cadre du coup d'État de septembre 2015. Son avocat avait demandé la liberté d'office du général vu que son mandat de dépôt était arrivé à expiration le 6 octobre. Mais le procureur a refusé au motif que la libération du général Djendéré risquait de porter atteinte à l'ordre public. Le général Djendéré espérait sa libération provisoire suite à l'expiration de son mandat de dépôt mais elle lui a finalement été refusée par le procureur. Pour son avocat, maître Barthélé, Mathieu Sommé, cette décision est injuste. Il promet d'aller devant la cour de cassation. Une grève de cinq jours est observée depuis jeudi 19 octobre dans les huit universités nigériennes du pays à l'appel du syndicat national des enseignants chercheurs du supérieur. Ce débrayage a été suivi à Niamey et à l'intérieur du pays. Par conséquent, les activités académiques sont arrêtées sur les campus. C'est la troisième fois consécutive que l'ensemble des huit universités publiques observent les mots d'ordre de grève de leur syndicat avec 11 jours d'arrêt de cours. En début d'année, les étudiants nigériens auront du mal à rattraper ce retard. Au ministère de l'Enseignement supérieur, on suit de près la situation. Le paiement des arriérés est imminent, dit-on, puisque les engagements financiers sont déjà au trésor. Tension et climat de paire règnent à l'OME alors qu'une nouvelle manifestation de l'opposition interdite doit se tenir ce vendredi dans la capitale togolaise. Trois personnes sont mortes jeudi 19 octobre, tuées par balles et près de 80 blessés, selon les bilans donnés jeudi soir par l'opposition au cours de heures entre jeunes et forces de l'ordre togolaise. J'ai des pierres, courses, poursuites et gaz lacrymogènes ont marqué la journée de jeudi dans ces deux fiefs de l'opposition. résultat, jeudi soir, jeudi soir, pas un chat dans la rue, les gens sont restés terrés chez eux, n'osant pas sortir. Mais dans les restes de la capitale aussi, la ville semblait comme endormie. Partout aussi, les forces de l'ordre visibles en nombre sur les points stratégiques de la capitale. Le quartier de la CDAO, la destination de la marche prévue par l'opposition ce vendredi, était toujours bouclée par la police jeudi soir. La crise électorale kenyane s'est invitée au septième sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs sur la sécurité dans la région qui se tenait ce jeudi à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Fraîchement désigné nouveau président de l'organisation, le chef de l'État congolais, Denis Sasungueso, a été prié par ses homologues des Grands Lacs de se rendre au Kenya avant la présidentielle du 26 octobre pour y tenter une médiation devant conduire à des élections pacifiques. Le Kenya traverse une période tumultueuse à quelques jours de cette échéance électorale décrite comme celle de tous les enjeux. Alors que la présidentielle du 8 août a été annulée par la Cour suprême en raison de fraude, celle reprogrammée au 26 octobre semble également menacée. Le leader de l'opposition Rela Odinga a refusé d'y prendre part relévant le manque de crédibilité de la commission électorale. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada